La seconde Épitre de l'apôtre Paul aux Corinthiens 2 Corinthiens, chapitre 1 Paul, un apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, est imoté notre frère, à l'Église de Dieu laquelle est à Corinthe, avec tous les saints lesquels sont dans toute l'Achaï, grâce soit à vous et paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, c'est-à-dire le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes, et le Dieu de tout réconfort, qui nous réconforte dans toute notre tribulation, afin que nous puissions être capables de réconforter ceux qui sont dans quelque difficulté que ce soit, par le réconfort dont nous sommes nous-mêmes réconfortés de Dieu. Car comme les souffrances de Christ abondent en nous, ainsi notre consolation abonde aussi par Christ. Et soit que nous soyons affligés, c'est pour votre consolation et salut, lequel s'effectue en endurant les mêmes souffrances dont nous aussi souffrons, ou soit que nous soyons réconfortés, c'est pour votre consolation et salut. Et notre espérance à votre égard est ferme, sachant, que comme vous êtes participant des souffrances, ainsi le serez-vous de la consolation. Car nous ne voulons pas, frères, que vous ignoriez la difficulté que nous avons rencontrée en Asie, que nous avons été pressés outre mesure, au-delà de toute vigueur, à tel point que nous désespérions même de vivre, mais nous ressentions la sentence de morts en nous-mêmes, que nous ne devions pas nous confier en nous-mêmes, mais en Dieu lequel ressuscite les morts, qui nous a délivré d'une si grande mort et qui délivre, en qui nous avons confiance qu'encore il nous en délivrera, vous aussi nous aidant en priant pour nous, pour que le don qui nous est accordé par les moyens de beaucoup de personnes, des remerciements puissent être rendus par beaucoup en notre nom. Car notre réjouissance est ceci, le témoignage de notre conscience, qu'en simplicité et sincérité selon Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, nous avons eu notre comportement dans le monde, et plus pleinement envers vous. Car nous ne vous écrivons pas d'autre chose que ce que vous lisez, ou reconnaissez, et j'ai confiance que vous les reconnaîtrez même jusqu'à la fin, comme aussi vous nous avez en partie reconnus, que nous sommes votre réjouissance, comme vous êtes aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Et dans cette confiance, j'étais enclin à venir vers vous d'abord, afin que vous puissiez avoir un second avantage, et de passer par vous en allant en Macédoine, et de Macédoine revenir de nouveau vers vous, et de chez vous être reconduit par vos chemins faisant vers la Judée. Lorsque j'ai donc eu cette intention, ai-je usé de légèreté ? Ou les choses que je me propose, est-ce selon la chair que je les propose, pour qu'avec moi ce devrait être oui, oui, et non, non ? Mais comme Dieu est vrai, notre parole envers vous n'était pas oui et non. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui fut prêché au milieu de vous par nous, savoir par moi, et Sylvain, et Timothée, n'était pas oui et non, mais en lui était oui. Car toutes les promesses de Dieu en lui sont oui, et en lui amènent, à la gloire de Dieu par nous. Or celui qui nous établit avec vous en Christ, et qui nous a ouin, est Dieu, qui aussi nous a scellés, et nous a donné les gages de l'Esprit dans nos cœurs. De plus j'appelle Dieu pour une attestation sur mon âme, que pour vous épargner je ne suis pas jusqu'à présent venu à Corinthe. Non pour que nous ayons domination sur votre foi, mais pour être des aides à votre joie, car par la foi vous vous tenez debout.